... Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver, comme chaque mardi et mercredi, à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, je suis bien entourée, beaucoup de thématiques, beaucoup d'événements annoncés cet après-midi. Et on va commencer par parler d'un bel événement à l'occasion du mois du patrimoine. Comme vous le savez, on est en plein dedans du 18 avril au 18 mai. Eh bien, un bel événement est organisé. Il s'agit donc du colloque international scientifique sur Cheikh Abdelkrib Dali. Et pour en parler ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Nordin Saoudi. Et puis, musique, toujours dans le patrimoine aussi. Un autre Nordin sera avec nous. Je suis ravie de l'avoir avec moi cet après-midi. Il s'agit de Nordin Allem, qui est là cet après-midi avec nous, qui partage cet bonheur, j'ai envie de dire, avec nous et avec vous, les téléspectateurs, pour annoncer justement un bel événement pour la communauté algérienne établie en France. Un bel événement vous attend, un spectacle, dans le cadre de la manifestation Kasbah, mon amour. Eh bien, il sera avec nous pour nous en parler. Et toujours dans le patrimoine, et cette fois-ci, architectural peut-être, j'ai envie de dire, j'ai le plaisir d'avoir Riyad Dahmani, qui est photographe d'art. Il vient aussi annoncer un bel événement, une belle exposition, qui met en valeur notre patrimoine architectural, en tout cas à travers de très belles photographies d'art, une belle technique qu'il maîtrise. Eh bien, il sera là pour nous en parler. Et on va aussi parler, on va se faire du bien, on va rire, j'ai envie de dire. On va aussi parler d'un bel événement qui s'annonce dans pas longtemps, à la fin du mois. Il s'agit du Algéri. Je pense que vous êtes habitués maintenant de beaux spectacles, sont proposés, de beaux humoristes très sympas. Ils sont sur scène chaque soir, pendant 3-4 jours en tout cas, toutes les informations aujourd'hui avec l'organisatrice. Et nous aurons aussi le plaisir d'avoir un humoriste. Il s'agit donc de Mouad Ben Nassar, qui vient nous rendre visite, qui passe avec nous pour nous parler du spectacle prévu. Très prochainement, en tout cas, nous serons ravis de les avoir. Et pour finir, un moment nostalgie aussi, grâce à Wahida Salam-Ushirif, comme vous le savez, elle vient de rejoindre l'équipe. Eh bien, aujourd'hui, on va laisser, je ne vais rien dire, allez, je ne vais pas spoiler, on va l'attendre. Et tout à l'heure, elle va elle-même nous parler du choix de sa rubrique. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi, un riche programme en tout cas. Et nous avons hâte de le partager avec vous. Et on revient juste après cette chanson. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 qu'on peut accéder quand même à comprendre un peu plus et un peu mieux peut-être notre culture et notre savoir séculaire, ce que nos anciens ont su faire de la meilleure des manières. Et je suis désolé de parler, Annie, de faire toute cette introduction. Non, non, oui, une belle introduction justement pour annoncer l'événement et surtout qui coïncide avec le mois du patrimoine, d'où cette importance. Et je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Et donc, parce que la science est première, ce n'est que par la suite qu'on clochardise et qu'on folklorise peut-être un peu les choses. Quand nos anciens, ou nos ailleurs, ont mis en place le système métrique sur lequel a reposé évidemment toute la dimension musicale, ils ont su que tout était bel-qaïda. Bel-qaïda, c'est un rythme et le rythme est une science et la science est une prosodie mathématique et arithmétique. Et donc, au niveau de la science musicale, le contenu sémantique a beaucoup d'importance. Raison pour laquelle, je reviens donc à notre colloque. Il a été décidé de discourir autour de Cheikh Abdelkrim Dali et d'inviter un certain nombre de personnalités qui sont dans le domaine pour parler de Cheikh Abdelkrim Dali, de sa trajectoire, de son interprétation, de son talent. C'est un virtuance de tous les instruments, il y a une voix inégalable. Je parle aussi sous la bienveillance de mon ami Mordine Allal. Mais également, c'est quelqu'un qui a produit, qui a composé. Et puis, il a une chanson qui est unanimement célébrée. Tout le monde l'a connu. Tout le monde pour Zirul Haryum. Donc, depuis 70 ans, cette chanson est encore présente. C'est vrai, intemporelle. Et beaucoup ont essayé de la chanter, sauf moi. Mais avec des fortunes diverses, en tout cas, ils n'ont jamais pu arriver à... Remplacer cette version. C'est ce bonheur de le voir chanter par le maître Abdelkrim Dali. Donc, voilà. Donc, il y a ce colloque-là pour parler de la partie immergée de l'iceberg qui est Abdelkrim Dali. Mais au-delà d'Abdelkrim Dali, c'est aussi une porte ouverte. Je vais prendre toute l'émission. Oui, oui. Oui, là, il faut qu'on... Je vais condenser. Voilà, condenser les informations. C'est une porte ouverte aussi pour parler de la musique elle-même. C'est ça. de sa théorie, de sa science, de sa technique, de la musique andalouse en particulier. Et aussi de sa sauvegarde, de sa préservation, toutes ces questions. Et surtout que nous sommes aujourd'hui dans un contexte un peu bizarre sur le plan régional. Bon, il y a de temps en temps des velléités d'appropriation d'un patrimoine qui appartient à l'Algérie. Oui, tout à fait. Donc, quels sont les modes et moyens les plus efficaces pour justement parler de cela. Et puis, j'essaie de mettre en place les outils nécessaires à la préservation de notre mémoire et de notre culture. Tout à fait. Très important, en tout cas. Et c'est notre responsabilité à tous. J'ajoute très uniquement que c'est... Donc, non, ça va durer trois jours, justement. Trois jours. Au Théâtre National Algérien. Mahiddin Bastaji, encore une grande figure en bématique de l'Algérie. Oui, tout à fait, un lieu mythique. Le 25, 26, 27, à partir de 9h du matin, au TNA. Et le soir, c'est ponctué par des... À travers trois associations ou trois styles musicaux. Celui de Tlemcen, celui de Constantine et celui d'Algérie. Avec Maqram pour Constantine. Avec pour Alger, deux associations. Le Bel-Art, nouvellement créé. Et le Fanou-Nachat de Mostaganem. Et pour Tlemcen, l'une des doyennes des associations, l'Aslam, la société littéraire musicale de la ville de Tlemcen. Ce n'est que du bonheur. Exactement. Trois jours de bonheur, en tout cas. On va se régaler. Et donc, on va dire que c'est un événement qui prend une dimension artistique, technique et historique. Historique et scientifique. À laquelle vont participer, outre des cadors algériens, des théoricés algériens, des musicologues, etc. Des universitaires, mais aussi des universitaires d'autres pays. Comme l'Espagne, comme l'Italie, comme la France et la Tunisie. Puisque nous sommes en partage de notre patrimoine qui est le Malouf. Très bien. Et dans quelques jours, c'est aussi Nolten Adlène qui va partager cette musique. Oui, oui, c'est vrai. Très intéressant. En tout cas, un événement très intéressant. Oui. Je prends le relais. Moi, je me produis le 5 mai. Ah bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais quand même, je suis là. Ça va, alors, c'est quoi l'actualité de dialogue ? J'ai droit au bout de ça. 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 Vous avez pas vu les émissions de Diana ? Peut-être que vous étiez pris ou là ? J'étais un peu pris. Donc, j'ai dit exactement l'actualité de dialogue. J'ai dit que le Ramadan, c'est un peu sacré. J'ai dit que l'artiste, il est un peu partout. Donc, on n'a pas assez de temps pour... Quelqu'un a une chouette, on préfère se reposer. C'est vrai. Donc, je me suis produit en France, aussi bien en Algérie qu'en France. Voilà. Dans ce qui m'a dit aujourd'hui, les musulmans, les Algériens. Ça s'est très bien passé. Il a aidé aussi. Et là, on reprend doucement la vie. C'est ça. La vie artistique. Oui. Et justement, là, elle va être... Oui, voilà. Il y a un beau programme, ça annonce. Oui. C'est un programme qui parle de la Casbah. Oui. La Casbah. Donc, ça se passe en France. Ça se passe au Cabaret Sauvage, exactement. Et Cabaret Sauvage... Donc, c'est en une soirée ? C'est une soirée... C'est un après-midi. Un après-midi. Oui. C'est un après-midi. Ça se passe tous les dimanches à partir de... C'est un festival. D'accord. Un festival de Chaville. Baptisé Casbah, mon amour. Oui. Casbah, mon amour. Ça se passe à partir de 16h jusqu'à 20h. C'est tous les dimanches. Il y a un chanteur professionnel. D'accord. Ils sont passés pas mal d'artistes tels que... Oui, mais donc, ça permet à la communauté justement de... C'est pas grand-midi. Oui. C'est mon élève. Oui. D'accord. C'est son élève. Ah, ben oui. 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 Alors, voilà. Ça se passe sous la direction de Mohamed Abdel-Nord. Mohamed Abdel-Nord, c'est le nom de Petit-Mah. Donc, Petit-Mah, qu'on a à la fois. Son épouse a été mon élève. Voilà. Si c'est pas eux, c'est leur épouse. Oui. Petit-Mah, c'était son élève. D'accord. Ça, Samia. Ben-Cherk, oui. Ben-Cherk, c'est ça. On leur passe le bonjour. Bien sûr, on les salue cet après-midi. Donc, Petit-Mah, c'est la direction de Petit-Mah. C'est l'orchestre qui s'appelle La Casbah. C'est ça. L'orchestre La Casbah, carrément. Il y a même, c'est intéressant, il y a même des musiciens étrangers dans l'orchestre. Je connais une fille, j'ai vu une fille qui joue au violon, c'est une Brésilienne, Clab. D'accord. Clab Chabi. Et justement, elle rentre tout à l'orchestre. Oui, Mohamed, il les connaît pour ça. Il s'investit trop. Il a la fusion, il s'investit trop. Donc, ce qu'il fait, je lui tire le chapeau. Donc, c'est par rapport à ça qu'on va faire les 20 mois d'être à Casbah. Pour la promotion de la musique algérienne, justement, à l'international, déjà en France et ailleurs. Donc, la première partie, je vais prendre le 5 mai, à 16h. La première partie, oui, sera animée par l'orchestre de La Casbah. D'accord. Et la deuxième partie, ça sera moi, avec une traque de 40 minutes. 40 et 40, ça fait, ça va me faire une heure et demie sur scène. Et ce qui est intéressant, c'est que, je sais que Nord-Denis, il va me rejoindre là-dessus, c'est que, dans ces événements-là, on a l'occasion de chanter la Qasida. Parce que le temps, il est favorable. D'accord. Tel que l'Qasida, l'Ismana, c'est le meilleur endroit, c'est le meilleur moment d'interpréter les beaux-oeuvres qui est un patrimoine. Oui, c'est vrai. Et l'après-midi, ça sera animé par Atman Bindaoud. Atman Bindaoud, dans le show, ce qu'il dit Atman Bindaoud. Oui, ça sera de l'humour. Et justement, nous aussi, on va parler d'humour, puisqu'il y a le festival algérien qui débutera dans pas longtemps et beaucoup d'humouristes vont passer. Ça sera au Palais de la Culture et à l'Opéra d'Alger aussi. Donc, le 4 mai. Le 5 mai. Le 5 mai, par exemple. Le 5 mai, par exemple. Non, non, pas une fausse information. Donc, le 5 mai, soyons-y. Donc, le 5 mai, il y aura... Donc, en France, vous avez la chance, justement, de rencontrer Nordin Alain. Non, merci beaucoup. Qui prend ce projet à cœur. On voit que vous préparez bien cet événement. Ça se ressent. Parce que c'est la première fois que je vais me produire à l'orchestre à l'orchestre. Le 4 de ce projet. Par contre, il y a une année à l'orchestre, parce que tous les ans, ça se répète. Il faut le festival à l'or. Par contre, l'année dernière, j'ai assisté. C'était vraiment émouvant. J'étais vraiment scotier. Que ce soit point de vue orchestration, sonorisation et le public. Oui, voilà, justement, notre communauté. Il y a les familles, il y a les familles zrarites. C'est ça. Ils ne demandent que ça. Il y a un public vraiment très, très intéressant et les gens se déplacent en masse. Tout à fait. Donc, je tiens l'occasion pour dire au public, ils peuvent acheter leur billet par Internet. Voilà. Donc, c'est ça. Hada ou l'événement. Très bien. Kasbam en amour. Kasbam en amour. Inch'Allah. Inch'Allah. Je n'ai pas oublié. M. Toulouil. M. Toulouil. Je n'ai pas oublié. M. Toulouil. En tout cas, oui, M. Séradé ? Je pensais que vous devriez... Je suis comme le penseur. Oui. En tout cas, ça donne envie d'aller justement assister à cet événement. Même le cabaret, on va déjà d'abondre. Oui, oui, c'est un lieu... Pour le cabaret, on imagine que ça n'a rien à voir avec l'affirmation. C'est un théâtre, C'est un... C'est pas péjoratif. Oui, c'est pas péjoratif qu'il m'a raconté. D'ailleurs, il a été créé... Ce cabaret sauvage, il a été créé par un Algérien. D'accord. Exact. Azaïch. Azaïch. C'est ça. C'est un style théâtre, sain, voilà. Qui participe à la promotion de la culture algérienne de manière très épique. Voilà. Voilà. C'est typiquement traditionnel. Quand on est là-bas, on se sent vraiment dans un endroit... Et les membres de la communauté, justement, établissent ce régal à chaque fois grâce à ces beaux événements qui sont organisés. Moi, j'invite les gens à venir parce qu'ils ne vont pas regretter. Que ce soit point de vue musique ou là, point de vue hattah ou là... Et puis, c'est la casbah. Donc, la casbah yate wahadane, c'est tout. C'est vrai. Quand il s'agit de casbah, mon amour, on parle de l'Algérie, on parle... Il y aura de la casida traditionnelle. Il y aura des chansons telles que... Moi, j'ai chanté, par exemple, une chanson telle qu'il y a la casbah. Oui, voilà, justement. Vous avez fait une chanson telle qu'il y a la casbah. J'ai chanté à la casbah. J'ai dit qu'il y a la casbah. Il y a eu des chansons telles que... Il y a eu des chansons telles qu'il y a la casbah. C'est vrai. C'est quelqu'un qui a joué la casbah ou qui a joué la nostalgie. C'est vrai. C'est vrai. Très bien. En tout cas, en parlant de la casbah, c'est un lieu qui aussi inspire notre photographe, n'est-ce pas ? Oui, beaucoup. Beaucoup même. Même dans les journées où je ne photographie pas, où je vais juste pour me relaxer, retrouver mes jours de jeunesse, petite jeunesse, et avec mes anciennes habitudes, ne serait-ce que pour marcher. J'aime beaucoup marcher... Tout à fait. Il y a une... Dans les vieilles rues d'Alger, qu'elles soient à la casbah ou du côté de la rue Michelet ou la Grande Poste et tout. Et de Chmorade. Faire du tourisme culinaire aussi. Très bien. Et justement, aujourd'hui, à travers votre exposition, vous allez mettre en avant justement de beaux lieux qui sont situés un petit peu dans ces quartiers que vous venez de citer. Mais avant, vous êtes photographe d'art, mais vous n'étiez pas destiné dès le départ à faire ça. Oui, effectivement. Je travaillais en entreprise comme beaucoup de jeunes de mon âge. J'étais agent immobilier, comme je vous l'ai raconté. Et bon, quand j'ai voulu ouvrir à mon compte, je voulais faire les choses d'une manière très professionnelle et très poussée aussi. Donc, j'avais acheté du matériel photo chez quelqu'un qui m'avait un beau jour tagué sur un événement où il y avait un week-end à Tikjda avec des ateliers de photographie. Bon, en attendant mon agrément d'agent immobilier, je me suis dit, bon, un week-end d'aventure et je vais découvrir ce monde de la photo. C'est quoi ? Et depuis ce jour, c'était un juin 2015. Jusqu'à aujourd'hui, donc petit à petit, aujourd'hui, je me retrouve à exposer l'Algérie à l'international. Donc, voilà. C'est ça. Et justement, là, il y a un beau projet qui s'offre à vous. Oui, effectivement. N'est-ce pas ? Alors, c'est une exposition photo intitulée « Lumière sur Alger ». Alors, lumière avec un S. Donc, « Adwa Adal-Jazair ». Et le titre, ce qui m'a inspiré pour le titre, c'est que le projet, la série photo, tourne autour des beaux immeubles d'Alger qui ont été embellis par la Willaia d'Alger ces derniers mois. Rénovés. Voilà. Et aussi, j'ai photographié les voûtes du sous-sol d'Alger qui remontent à l'époque ottomane. Et j'ai utilisé des projecteurs qui ont été mis à ma disposition déjà pour illuminer l'endroit parce que c'est très sombre. Est-ce que vous avez eu à visiter cet endroit, M. Saoudi ? Les voûtes d'Alger. Oui, je connais. D'accord. Un lieu extra. C'est une immersion dans soi-même. C'est absolument incroyable. C'est ça. Oui, continuez. Vous avez eu la chance, justement, de photographier. Voilà, pour apporter de la lumière au sous-sol algérois qui date, comme je vous l'ai dit, à l'époque ottomane. Et aussi, pour créer des ombres pour donner du caractère aux images. Voilà. Donc, c'est connu chez les photographes qui font du travail très... Artistique, on va dire. Artistique, voilà. Des photos d'art professionnelles aussi. Voilà. Donc, et lumière sur Alger, comme l'expression le dit, on fait la lumière sur quelque chose. Donc, là, pour l'exposition à l'international, comme beaucoup de gens ne connaissent pas très bien l'Algérie, et pour mettre de la lumière sur l'Algérie à travers son patrimoine architectural, souterrain, historique. Qui est une richesse. Voilà. Et aussi, il y a une photo qui a été aussi prise au Musée du Bardot. D'ailleurs, je remercie le directeur pour sa collaboration et de nous avoir permis... On s'a vu cet après-midi. Il est toujours ouvert à tous les projets, en tout cas. Voilà. La photo du Bardot, elle parle du patrimoine vestimentaire. Parce qu'on voit, il y a une dame avec le Hayek et tout. Exact. D'ailleurs, j'invite les gens à venir à partir de demain, le 25, à l'École des Beaux-Arts. Et l'architecture mauresque que tout le monde connaît au niveau du musée. Voilà. Donc, on a fait le tour de pratiquement les plus beaux sites d'Alger et surtout les moins connus au grand public. C'est ça. Et justement, dans votre parcours, comment vous avez eu à vous perfectionner pour arriver à ce niveau artistique, j'ai envie de dire, de la photographie ? Et bon, moi, j'ai commencé en tant qu'amateur comme beaucoup de jeunes. Bon, je suis autodidacte. Je n'ai pas fait les écoles de photographie ou les instituts. J'ai appris à travers les vidéos sur les réseaux sociaux pour commencer. Après, bon, en me documentant sur les sites, sur les blogs, sur les livres que j'ai achetés, que j'achète jusqu'à aujourd'hui. Parce que le secret de la réussite est pour faire du bon travail, c'est d'apprendre et toujours apprendre. Être à jour aussi. J'imagine que les techniques évoluent très vite dans ce domaine. le plan cadrage, oui, les tendances photographiques, oui, ça évolue. Mais surtout, même sur les règles de la photographie, parce qu'il arrive que l'on ne connaisse pas toutes les règles et il arrive aussi que l'on oublie certaines. Donc, ce qui fait que c'est toujours bien de toujours être à lire. et voilà. Donc, c'est ça le secret et aussi, à travers mes erreurs, j'ai fait beaucoup de photographies qui n'étaient pas intéressantes, qui ne respectaient pas parfaitement les règles de la photographie parce que la photographie obéit à des règles. C'est vrai qu'il y a le regard du photographe, mais le regard du photographe vient après les règles de la photographie, chose que beaucoup de gens négligent. Donc, voilà, c'est à peu près ça. D'accord. Et justement, mais par contre, aujourd'hui, vous vous formez. Non, aujourd'hui, j'ai formé déjà. Voilà, vous avez eu à former. Voilà, j'ai déjà formé des photographes et aujourd'hui, je suis toujours en contact avec eux et ils suivent mes travaux, mes aventures de photographie parce que je poste sur mes pages. Oui, les réseaux sociaux. Voilà, les séances de travail. vous pouvez mettre en avant votre travail. Très bien. Monsieur Nauditsa, est-ce que vous avez eu à voir, par exemple, des photos de la Casbah ou des lieux d'Alger ou autre, de toute l'Algérie qui vous ont marqué dans le Dénal aussi ? Oui, oui, oui. À travers des expos ? À travers... C'est-à-dire des photos qui marquent quand on se dit waouh. Le plus important, c'est, oui, vous faites bien de le dire, mais c'est avec un contre-coeur, je vais dire ce que je vais dire. Il y a des choses que nous avons connues et puis on les retrouve à travers la photo mais qui n'existent plus. oui. Imaginez un petit peu le... C'est vrai. Certains quartiers, certains... Exact. Ça. Heureusement qu'il y a la photo. Voilà. Pour justement immortaliser. À double sens, à double sens. Ça vous fait mal mais bon, ça reste quand même un souvenir de ce qu'il fut et qu'il faut prendre en charge. C'est ça, c'est ça, qu'il faut préserver. Écoutez, on va peut-être rappeler l'événement, donc le colloque international. Le colloque international sur Cheikh Abdelkrimdali dans sa trajectoire et son art qui sera aussi une porte ouverte sur la musique ondalouse de manière particulière. Ça sera le 25, 26 et 27 avril au Théâtre National Algérien Mahidine Bachtazi. Je les ai nombreux. Et puis, ils vont sanctionner le soir par des soirées musicales. Voilà, surtout. Très intéressant. Malouf de l'Andalou Malouf, de l'Andalou Algérois et de l'Andalou Clemsenier. Très bien. Et puis, le Norden Second, c'est le 5 mai. C'est le 5 mai. Le 5 mai, ça se passe au Cabaret Sauvage, par de la Villette. Exactement. Je donne rendez-vous à toutes là. Un bel après-midi. Nostalgique, comme on les aime. Les Algériens qui sont en France, qui ne sont pas loin et qui viennent en masse parce qu'ils ne vont pas regretter. C'est un endroit vraiment formidable. Il y aura de tout. Il y aura une variété de chansons, de mes chansons. Il y aura un orchestre à la Casbah qu'ils vont découvrir. Il y en a beaucoup qui le connaissent aussi. Et ça sera deux parties de musique vraiment extraordinaire. Moi, je suis sûr que l'ambiance y sera. Très bien. En tout cas, le rendez-vous est pris. Messieurs, merci. J'étais ravie de vous avoir avec moi. Merci à vous. Merci d'être venu partager avec nous, avec les téléspectateurs aussi, ces deux beaux rendez-vous. et vous, en tout cas. Oui, n'oubliez pas. Pas de balle. On oublie la dernière minute. Non, juste n'oubliez pas de réserver par Internet. Très important. Oui, une information très importante. D'acheter les billets sur Internet. Peuvent être achetées Oui, parce que les gens, des fois, ils ne sont pas au courant comment ils se prennent. C'est vrai. Ils se demandent comment faire. Donc, par Internet, ils peuvent acheter leurs billets. Acheter leurs billets. Eh bien, très bien. Et on se donne rendez-vous le 5 mai. Très bien. Si vous serez en France, vous êtes les bienveux. Voilà. OK, on note. On va noter. Merci beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir. Pareillement. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, amusez-vous bien et régalez-vous bien avec vos événements respectifs. Et puis, on vous laisse avec ça et on revient avec les prochains invités. Sous-titrage ST' 501 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 Ils sont très ravis. Ils sont ravis de venir se produire chez eux, devant leur public algérien. Et le public algérien, ce qu'on a remarqué l'année dernière, était ravi aussi de retrouver des humoristes algériens qui se représentaient chez eux. C'est vrai. Et justement, Mouad, vous n'êtes pas à votre première expérience. Non. Je suis, incha'Allah, à la deuxième édition de l'Algérie. Ils sont très ravis dans les éditions. On a rollers les équipes de l'organisation des éditions dans l'organisation et nous faisons ensemble de l'organisation. Selon nous étions dans un pièce de casting. Ils ont été réassemblés au réceptif de l'organisation, quand on a fait partie des vidéos. Il s'est pris des vidéos aux récents en physique, soit dans la rue en Calais, à la rue ou là. Et après, ils y sont en 107, ils ont appris la réceptive de l'artiste d'un artistique à Rizzo. c'est une spécialité de la résidence c'est une spécialité c'est des techniques j'imagine, là ça ne s'improvise pas c'est pas une improvisation c'est un vrai métier d'être sur scène en tant qu'humoriste c'est un vrai métier, ça se travaille il y a de l'écriture, il y a du travail il y a du temps passé aujourd'hui on veut vraiment de part le festival algérien et cette troupe qui est née du festival algérien c'est un beau cadeau c'est un bébé qui est là qui est présent et qui grandira avec vous tous parce qu'on les verra chaque année et encore mieux et davantage et il faudrait que ce métier soit reconnu qu'il soit compris ici en Algérie parce qu'il est déjà à l'étranger et qu'il puisse en vivre ça devient un métier dont il puisse en vivre que ça devienne un métier justement Mouad donc comment se sont passés les ateliers qui permettent de faire de l'aller on va s'installer à l'argérie J'ai dit qu'on a fait la résidence et qu'on a fait la réunion au soir. On a fait le travail dans le centre d'alger. Donc, on a fait le travail d'un jour et on a fait le travail. Il y a eu beaucoup de gens qui veulent venir. On a fait deux soirées à l'île. Et après, on a commencé à avoir contact avec le défilé de la brosse. On a dit qu'on a fait le travail avec nous. On a fait le travail avec nous. On a fait le travail avec nous. On a fait le travail avec nous. Donc voilà, c'est le festival d'Algérie, qui m'a oublié. Je suis dans la troupe, donc nous avons une partie de l'Algérie. Bien sûr, tout à fait. J'espère que le festival t'en ai connu des tournées nationaux, et pourquoi pas internationaux ? Bien sûr, pourquoi pas ? Comme on reçoit, on s'invite. C'est comme ça que ça marche. Et justement, vous êtes combien d'humoristes et vous vous êtes retrouvés dans ce groupe ? La troupe algérie dans cette année, mais elle a fait la formation 7 ans. Donc, nous avons un groupe d'Amérique dans l'Université des ministres, un homme d'Université des bibliothèques qui est un membre, un homme d'Amérique, un homme d'Algérie qui est un ami ou un autre. et nous avons trois jours Jawa Taurabi, Lou Aï et Khalifa BNK et les quatre. Donc voilà, quatre dans le monde et quatre dans le monde pour nous dire que l'équipe nationale est allumée. Voilà, tout est allumée. Exact. Et tout ça. Voilà, donc dans la troupe, il y a eu l'équilibre, soit dans l'âgeat soit dans l'âgeat, soit dans l'âgeat, soit dans les sujets. Donc il y a eu la diversité qui nous donne à l'égout spécial 100% des êtres. C'est ça. Et justement, est-ce qu'on peut rire de tous les sujets ? Même des fois les plus sérieux, les plus sensibles, c'est ça le travail justement de l'humoriste ? C'est de faire en sorte de faire passer... En fait, j'ai un master au théâtre, dans l'âgeat qui a été créé dans l'âgeat et qui a été créé dans l'âgeat et qui a été créé dans l'âgeat et qui a été créé dans l'âgeat les départements de l'âgeat soit scénographique, soit les critères, soit tout autre. Mais le stand-up n'est pas encore dans l'âgeat de l'âgeat dans le dictionnaire. Donc le stand-up est une chose très grande, qui est très spontané. Il y a un public, qui a été créé. Il y a un public, il y a un public. Il y a un public, ce qui a été créé. en tant qu'un stand-up dans l'Algérie, pour être ennés et ennés, les gens viennent pour faire stand-up. Ils doivent faire des choses qui ne peuvent pas faire des choses en tant qu'il n'y a pas de vie. C'est vrai. Et les gens, comme tu le dis, ne sont pas des choses. Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des choses. C'est vrai. Il faut exprimer les choses qui ont été en train de rencontrer dans leur vie. c'est ce qui vient d'être dans les seins. Il y a quelqu'un qui vient d'une éspiration. Je suis dit que nous vous disons au Canada. On ne parle pas de «algerie ». C'est très bon. Moi, merci, en tant que 3 m. Un toup d'algerie. Les trois deux. On ne font pas le lien d'une vision. C'est un instant-up, on ne dit pas le lien d'une des jointes. On ne peut pas le lien d'une qui est d'une juste. On ne lui a jamais fait des choses que tu as benignées. Il y a des gens qui ont l'impression d'être timide pour qu'on soit timide et qu'on est condamné à ne pas le faire ou alors on va justement vaincre cette timidité ? Je trouve un conseil que des jeunes qui se trouvent ou qui veulent dire ça ou qui disent que je suis timide, je ne peux pas. Pourquoi est-ce que tu te l'assoал ? On se s'raiment des gens que les artistes voient être timide et ajouté pour les 설� Jamais . Si tu n'as pas longtemps que tu écrasse l'expérience et tu tsais tu répé cette situation. Non, pas. Je t'ai peur de faire ce qui te placer. Si tu fais ce qui t'a fait du temps, j'ai peur d'acheter la situation. Là, on ne peut pas s'enient pas cualquier chose à lui. Après, tu fais bien le mot psychique et à l'intest. Tu fais pas de taille à l'intest du travail. Tu fais bien sur la situation et la personne n'est pas sûr que tu ne fais pas les gens. il y a une synergie qui s'est créée entre cette troupe qui est merveilleuse et justement c'est de là aussi qu'on arrive à avancer qu'ils s'aident entre eux ils ne se connaissaient pas il y a quelque temps certains se connaissaient, d'autres pas donc il y a un vrai partage et puis il y a une passion commune c'est surtout ça qui les fait avancer et nous on est derrière eux bien sûr évidemment il s'occupe de tout en fait bien sûr ça décourage on est là pour vous soutenir c'est ça c'est ça l'ina très bien très bien en tout cas merci d'être venu partager tout ça avec nous ça donne envie c'est pas fini oui vous voulez dire quelque chose et justement je voulais juste ajouter à ce qu'il a précisé il a parlé de neuf de neuf artistes et justement je prends la parole pour la neuvième parce que c'est une femme d'accord voilà il y avait 8 donc voilà donc du coup voilà il y a une neuvième personne et cette neuvième personne est une femme une constante chinoise d'accord on a découvert mais voilà ça va être la surprise aussi pour vous parce que vous allez la découvrir justement pendant ce festival où il y a on a mis un voilà on a mis un peu en avant aussi la femme oui et on a très bien on a proposé un plateau 100% féminin vous verrez la neuvième très bien donc on rappelle juste les dates pour Kouahida justement alors les dates donc c'est du 30 avril au 3 mai on a deux dates qui sont au niveau de l'Opéra d'Alger donc le gala d'ouverture le spectacle de Abdelkader Sector les cinq autres spectacles se dérouleront au Palais de la Culture sachez que vous avez en soit vous allez sur le site algérie c'est ça algérie.lol voilà soit par téléphone .lol on reste toujours dans le contexte la bonne humeur toujours dans la bonne humeur dans le rire le partage c'est ça très bien et par téléphone et vous êtes à la bonne heure et on est à la bonne heure donc l'émission correspondait tout à fait tout à fait à votre état d'esprit c'est ça magnifique mais c'est merveilleux très bien par téléphone vous avez aussi le 07 70 171 171 sur les réseaux sociaux sur tous les réseaux sociaux ils ont des affiches du programme l'achat d'étiquette alors venez venez les encourager venez voir ces algériens qui arrivent de l'extérieur de l'autre côté qui sont heureux de venir se représenter devant chez eux dans leur pays exactement et devant un public algérien c'est différent c'est ça tout à fait c'est différent et puis Wahida c'est Wahida maintenant de partager avec nous aussi des souvenirs je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose puisque vous êtes justement issu de l'immigration vous venez nous voir Wahida Bic mais on va voir avec les autres invités exactement donc en fait dans ma rubrique ça s'appelle Shkouni Shwa donc je vais partager avec vous des photos que vous avez certainement croisées des objets aujourd'hui j'ai parlé de litterie et lingerie de maison des choses qu'on retrouvait avant chez nous ou chez nos grands-parents donc on va voir des photos vous allez me dire si vous les avez croisées est-ce que ça vous rappelle quelque chose une anecdote on commence par la première photo Shkouni Shwa on va laisser Mouad on va laisser Mouad commencer exactement une jolie veste et j'ai vu même maintenant ça devient une tendance maintenant les stylistes algériens l'utilisent exactement l'utilisent pour faire alors cette fameuse couverture qu'on appelle Zawa couverture au langage algérien toutes les familles algériennes l'avaient Kentri il a été très lourde n'est-ce pas donc on n'avait pas besoin de chauffage oui on avait l'impression qu'on s'est tout fait lorsqu'on se couvrait avec au bout d'un moment on ne la supportait plus en tout cas oui exact en fait tu ne peux plus bouger mais on dormait bien avouez qu'on dormait bien voilà à cette époque et puis il y avait aussi des coussins qui accompagnaient le couverture j'aime bien dire couverture parce que c'est comme ça quand on est dans c'est couverture on avait aussi des coussins qui se rappellent de ces coussins brodés alors c'est écrit Ahlam Saida laïla Saida bonne nuit alors c'était je pense pour les mariées c'était ça exactement donc la mariée elle devait c'était les pièces à vraiment avoir et le lendemain matin quand on se réveille peut-être que ça va inspirer moi dans son spectacle on avait l'écriture sur le visage je devais qu'ils gagnent un spectacle je viendrai pour ça et puis pour ceux qui avaient un peu qui maîtrisaient la broderie qui voulaient vraiment dans la tendance aussi il y avait des coussins avec de la broderie et pour dormir avec la journée c'était pour la décoration et le soir pour dormir on a cald-bohan pour ne pas se retrouver avec pour ne pas les abîmer voilà et ne pas se retrouver avec les traces des dessins sur le visage aussi voilà sur tout ça donc c'est très beau aussi et on passait notre temps généralement les mamans et les grand-mères les faisaient à la maison donc elles avaient la possibilité de tout préparer chez elles donc elles avaient du temps beaucoup de temps libre et elles faisaient de la broderie c'était très beau mais ça revient beaucoup maintenant les gens reviennent beaucoup à la broderie et les mamans reviennent avec leurs filles se mettent à reprendre à tout ce qui est féma passer du temps justement faisant des produits handmade exactement et puis on a aussi d'autres literies vous avez remarqué que les mamans chez nous chez nos grands-parents ils avaient beaucoup de vêtements et de linge de maison parce qu'ils recevaient du monde donc à tout moment tout le monde pouvait venir s'inviter même à l'improviste on ne prévenait pas à cette époque on ne prévenait pas les gens venaient passer du temps donc comme vous pouvez voir ils étaient préparés donc on était bien propres souvent derrière la porte oui aussi la porte je crois c'est comme ça on va voir aussi ça a été oui c'est la maman qui a été à chaque fois la maman qui a dit la maman la maman on a 13 la maman c'est vrai c'est vrai donc toutes les familles algériennes il fallait toujours l'entretenir elle les a encore et bien bravo pour ta maman donc l'entretien il est difficile parce qu'il faut toujours les retourner et quand il décidait de les laver c'était la corvée donc il fallait laver l'été il y avait cette chaleur oui mais bon après cette belle ambiance on se retrouvait donc il fallait à chaque fois les laver les faire sécher travailler la laine parce qu'il faut vraiment le faire pour la maman elle-même qui le faisait chez elle c'est un métier en voie de disparition j'ai l'impression malheureusement il y a aussi un tapis que toutes les familles ont eu c'est vrai il revient ça revient c'est la tendance actuellement il revient en forme d'habillement pour les chaises les fauteurs exactement table basse c'est très très beau c'est très très beau c'est très beau c'est très beau c'est très beau mais malheureusement on les retrouve de moins en moins on les récupère comment on appelait ça à l'âme ah oui ah oui bon c'est le mot même si mais c'est après nous c'est simé ça veut dire que c'est la cave et le wahy c'est ça exactement quand il a dit le tapis tu as sauf ta l'hidora à l'âge on l'appelle l'hidora après je ne sais pas s'il y a d'autres appellations on l'a brossé aussi donc c'était chaque saison on était obligé de les brosser pour ne pas avoir d'allergie pour que la poussée ne se cumule pas elle n'a pas la photo donc on va continuer c'est pas grave mais c'était vraiment des trucs c'est connu en tout cas l'hidora et puis ça revient ça revient à la tendance maintenant ils les utilisent avec des couleurs c'est vrai ils les ont modernisés ils ne les ont modernisés pas avec la laine de mouton voilà c'est ça par contre la forme c'est la pièce vraiment à avoir en ce moment c'est la tendance puis on va voir la prochaine photo allez peut-être une dernière l'équipe si on a la dernière sinon ah voilà oui celui-là on l'a vu je ne connais pas à l'ahide le tapis oui oui chez les grands-parents on mettait contre le mur par contre oui sur le mur c'était sur le mur c'était pour faire toutes les maisons décorations où on pouvait cacher aussi des petites choses s'il y avait une imperfection au mur ou quoi que ce soit pour finir allez on va finir avec ça on le connait on a une histoire d'amour avec les Algériens on le retrouvait un peu partout dans les décorations merci merci à tous les invités merci à vous de nous avoir suivis on vous retrouvera la semaine prochaine toujours avec plaisir dès la très bonne suite des programmes et prenez soin de vous au revoir merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...